Bonjour, aujourd'hui vous verrez ce module d'apprentissage d'apprentissage. Ce module d'apprentissage a été installé dans un Boeing 737, je pense. C'est un petit module, il y a un connecteur rond à l'arrière. Le numéro de référence est 8125. Il y a un test de checker. Au front, il y a un sélector à droite. Cela permet de tourner l'apprentissage du sensor d'apprentissage. Vous devez retirer ce cobutateur afin de tourner l'apprentissage. Et il y a un mode de test. Pendant le mode de test, il y a une rotation de ce disque noir et noir dans le milieu. Et à la gauche, il y a un bulb. Cet indicateur s'ouvre quand il y a un problème avec l'apprentissage d'apprentissage. Donc vous pouvez voir qu'il est possible d'adjuster la luminosité mécaniquement. Alors, d'abord, ouvrons-nous l'apprentissage pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, regardez ça. J'ai pensé qu'il était juste un panel, mais il y a plus que celui-ci dedans. Donc vous pouvez voir le petit moteur pour la rotation de ce disque. C'est un changement. Il y a un relais ici. Et il y a un autre, il semble. C'est peut-être un transformeur, mais je ne suis pas sûr. Il y a un résistor de power ici. 200 ohms. 10 watts. Et sur ce côté, il y a un transistor. 2N3792. Dead code 83. Et il y a un PCB sur le côté. C'est intéressant. C'est plus compliqué que l'expecté. Ok, donc nous allons retirer l'autre côté. Ok, regardez ça. C'est un PCB single layer. Il y a un transformeur. Il peut être intéressant de faire le réveillement de cette pièce. Ce n'est pas compliqué. Et c'est effectivement un transformeur. Et ça semble être un relais. C'est peut-être un bulb pour éliminer le tout ici. Voyons voir. la résistance de cette pièce. 4 ou 5 ohms, quelque chose comme ça. Donc c'est effectivement un bulb. Ok, donc nous allons faire la réveillement de cette pièce. Il y a seulement quelques transistors et des parties passives. Je l'ai appris à la réveillement de la réveillement de cette pièce. Il y a deux choses différentes. La première est le circuit pour l'indicator off. C'est ici. C'est éliminé. C'est éliminé. Quand il y a un problème quelque part. Il y a trois sources différentes de problèmes. Donc vous pouvez voir sur la schématique. L'indicator est connecté ici. Entre la ligne de supply de power et le collecteur de ce transistor. Through cette diode ici. L'indicator est sur. Quand ce transistor est sur. C'est pour dire que ce transistor est off. Donc vous pouvez voir sur la base de ce transistor. Il y a trois diodes. Donc vous pouvez voir que si l'un de ces diodes est sur. Dans ce cas, l'indicator est sur. Donc afin que l'indicator est off. Nous devons avoir sur chaque point ici. Un voltage de 1.5 volts. La première source possible d'erreur. C'est l'application de power de power. Ce qui est généré par ce transformeur. Ce transformeur génère un voltage de 12 volts RMS. Donc ce voltage est rectifié. Il y a un divider résistor ici. À ce point. Le voltage de DC devrait être au-dessus de 2 volts. La deuxième source d'erreur. concerne le pouvoir de power positive. Plus 28 volts. Donc il y a un divider résistif. Et à ce point. Le voltage devrait être au-dessus de 2 volts. Et la dernière. C'est ce voltage sur ce point. Donc nous pouvons voir que dans le PCB. Un petit transformeur. Un point de la première source est connecté. A un point de la 115 volts de power. Donc je suis assez sûr que c'est le transformeur courant. Je pense que l'objectif de ce transformeur. c'est de senser la courant. Ce qui se passe à travers le chauffeur. C'est le sensor de roule. Donc il y a probablement un fil qui peut être connecté. En parallèle à la première source. Dépendant sur le chauffeur. Peut-être que un résistor est nécessaire. Ou pas. Donc si il y a une erreur sur le chauffeur. Cela donnera 0 volts à l'outil. Et dans ce cas. Cela illuminera l'indicator off. Le deuxième circuit. C'est un peu plus compliqué. Il concerne l'activation du chauffeur. Le chauffeur est connecté. A ce output. PIN 5. Il utilise ce transistor de power N3792. Vous pouvez voir que ce transistor est en place. Quand celui-ci est en place aussi. Vous pouvez voir qu'il est rectifié. En utilisant ce diode et ce capacitor. Il y a un SCR ici. Donc vous pouvez voir que si le SCR est en place. Donc ce point est connecté à la secondaire. Donc c'est environ 12 volts. Donc il y a un voltage dc à travers ce capacitor. Et il y a un courant dc qui passe à travers ce resistor. Ce diode et la base de ce transistor. Donc cela permet d'attendre ce transistor. Et d'activiser le chauffeur. Si ce SCR est en place. Dans ce cas. Ce point est connecté à l'outil. Ce transistor est en place. Le chauffeur du chauffeur n'est pas activé. Donc actuellement. Le SCR sera en place ou en place. Dépendant la phase du signal sur la gride. Relative à la phase du signal. Donc si le signal est en phase. Avec le signal de référence. Dans ce cas. Le SCR sera en place. D'autrefois il sera en place. La gride du SCR est connectée à cet amplifié. Il y a deux stages. La gaine est définie par la ratio. Entre ce resistor et celui-ci. Approximately. Donc cela donne une gaine de 200. Et l'input ici est connectée à l'input de ce dispositif. qui est pin 22. Donc dépendant de la phase du signal. Le chauffeur du chauffeur sera activé ou pas. Donc vous pouvez voir. Il y a aussi un relier qui permet. de déconnecter l'input. Dans le mode test. Donc dans ce cas. N'est rien connecté à ce point. Il n'y a pas de signal sur la gride. Dans ce cas. Le SCR est en place. Et le chauffeur du chauffeur est activé. Et dans le mode test. L'input de l'input est connecté. De l'input de l'input. De l'input. De l'input de l'input. Cela permet au disque de tourner. Ce disque ici. Vous pouvez voir le moteur ici. Donc ce winding est connecté à l'input. Dans le mode test. Il y a un deuxième winding. Qui est connecté dans le mode test. A la pin 23. Ici. Et vous pouvez aussi voir sur ce bord. Quelque chose d'important. C'est ce capacitor. Ce capacitor est short-circuited. Dans le mode normal. Par ce relay. Qui est activé dans le mode test. Un point de l'input est connecté. A la 12V RMS. Et le deuxième point est disponible. Sur le connecteur circulaire. Le pin 18. C'est donc évident. Quelle connexion devrait être effectuée. Entre le pin 18 et le pin 23. Dans le mode test. Ce capacitor permet d'avoir 90 degrés. Et dans le mode normal. Il y a un voltage. Qui est disponible sur le pin 18. De 12V RMS. C'est le test. Pour ce module tout. C'est connecté. C'est connecté. C'est connecté. C'est connecté. à une CPU résion de 28V. L'input de ce système. Le type 22. Ici. est connecté. A ce transformateur du sincro. Et le jack fort. Ici, il est modélisé par cette blague de 28 volts. Il est aussi possible d'enlever l'application de l'acier en utilisant ce changement. Cela permet de tester la lampe de l'offre ici. Ok, donc nous allons commencer avec ça. Ok, vous pouvez voir que c'est possible de changer un peu l'intensité de l'eau ici. Donc maintenant, nous allons activer le mode de test. Dans ce cas, l'input sera désconnecté ici. Et aussi dans le mode de test, le voltage de l'input est envoyé à le moteur. Donc le moteur tournera actuellement dans une direction ou dans l'autre, dépendant de la phase du voltage de l'input ici. Ok, nous pouvons vérifier aussi l'activation de l'application de l'application, dépendant de la phase du signal de l'input. Ok, donc je peux tourner le transmitter. Ok, donc vous pouvez voir que dépendant de la phase, le checker de l'application est activé ou pas. de l'application... ... Et c'est tout pour cette longue warning audio. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour un autre dispositif, au revoir.